Musique Alléluia Alors je vous salue dans les noms de Jésus Elle m'a dit à ton voisin Cette fois-ci ça va prendre Ouais ça va prendre ma casse Donc surtout traduire dans l'ingale Tout va bien Alléluia Alléluia Bien et mes frères C'est un grand privilège pour moi Que d'être là ce soir Je me suis réveillé le matin Avec un désir ardent De prier, de chercher le Seigneur Et je me suis enfermé depuis le matin Dans ma chambre de prière Et je crois D'être au coeur ce soir Ça sera Une nouvelle saison Qui va commencer Alléluia Le Seigneur A permis par sa grâce Que je puisse Rencontrer des personnes Que Je ne m'attendais vraiment pas rencontrer Et de jour le jour Leur amour Leur attention Leur estime Les considérations Leur conseil Leur prière Bénie ma vie Mais dans l'assurance Que les choses que nous sommes en train de faire Nous sommes soutenus Pas seulement par le Seigneur Mais par plusieurs pères Qui Au-delà De l'âge Au-delà de leur expérience ministérielle Au-delà De nos relations Au-delà De l'oeuvre Qu'ils sont en train de bâtir Peuvent accepter De descendre à notre niveau Afin de nous tenir par la main Et nous placer à un certain niveau Je suis très content ce soir Que de recevoir Dans cette maison L'apôtre Gabriel Sanda Beaucoup de choses à dire Sur sa personne Depuis que je l'ai connu J'ai Entendu parler de lui J'ai suivi quelques petites vidéos Sur le statut du berger Mardochier Et un jour J'étais à la maison Je crois que c'était vers 21h Je vois Mon téléphone sonner J'ai d'ailleurs dans ma chambre de prière Et Je reçois un appel Bonjour prophète Bola Vous allez bien Je dis je vais me remercier Quand Papa Gabi a fait sa présentation Vous savez il y a de ces gens Quand on vous appelle On vous dit C'est X Directement Tu changes même ta position Ça vous arrive ? Ou quand quelqu'un t'appelle Il te dit Imagine toi là où tu es Ton téléphone sonne Tu décroches Et la personne qui Parle avec toi Il te dit Je m'appelle Félix Antoine Tu vois ce que ça fait C'est ce que j'ai eu comme sensation J'ai dit Seigneur Jésus Christ Il y a quoi ? Il me dit comment vous allez J'ai besoin que vous puissiez passer Je compte m'entretenir avec vous Pour un travail En tout cas pour moi C'était comme un rêve J'ai disponibilisé de mon temps Je suis allé Il m'a reçu dans son bureau Et comme Un homme spirituel Je me suis dit Quand vous rencontrez La grandeur Ne la saluez pas seulement Mais bâtissez l'hôtel Pour que cette grandeur S'attache à vous Ce que j'avais sur place Comme offrande J'ai déposé sur l'hôtel Je me suis mis à gêner Je dis Papa bénissez moi Il y a tellement de défis À relever Et Le bâtiment que j'ai vu À la Roachie En rentrant J'étais avec le berger Mardochet Dans mon véhicule Je lui ai dit Il faut que je cherche Dieu J'ai vu le travail Qui se fait Et ça m'a poussé À croire Qu'il y a encore des hommes Que Dieu Utilise puissamment Il y a des hommes Très profonds dans les écritures Des hommes Qui font un travail Respectable Mais restent humbles Effacés Je travaillais À l'église Que Papa Gabriel dirige À la Roachie Une semaine pleine Et après Il m'a dit Prophète Boulin La grâce que vous avez Ne doit pas rester dans les quatre murs Il nous a également ouvert Une porte à Kinshasa Comme je vous ai dit Que le mois d'août Je serai à Kinshasa Du 30 au 4 Ce n'est pas Une relation que j'avais Mais il a parlé de nous Il a parlé de moi À l'apôtre Sylvain Moulama Qui est vraiment Un de ses meilleurs amis Et il lui a dit Je vous recommande Quelqu'un Le prophète Boulin Je l'ai découvert En tout cas C'est notre fils Soutenons-le Encourageons-le Mais il y a une chose Que je voudrais vraiment dire ici Avant que je passe le micro La dernière fois Je m'entretiens Avec Papa Gabriel Me dit Boulin Écoute Si Un antilope Faire les lions Avec les lions S'arrange Pour dire à l'antilope Qu'on ne va pas te recevoir Tous les antilopes Ne vont pas rejeter l'antilope Parce que les lions L'ont refusé Donc ceux qui ont Ta sémence Et ton espèce Ils vont te recevoir Je vous dis C'est resté gravé Dans ma mémoire Je me suis dit Waouh Quelle sagesse Et il y a un ouvrage Que Papa Gabi A publié sur La relation père et fils Le livre est là Berger ? Non ? Ah ok ok Bon je crois Peut-être on va s'arranger Afin de Pouvoir voir comment Vendre cet ouvrage Là ici Vraiment c'est un livre Qui va Beaucoup nous bénir Papa Gabi Il est marié Il dirige Le centre évangélique La grâce Au Bénère Une église Stable Épanouie Le bâtiment L'organisation Le travail Qui se font Et d'ailleurs La dernière fois Par celle Juste à côté Nous l'avons acheté Parce que nous voulons Construire une école J'avais envie de m'évanir Et dire à Jésus Fais-moi grâce Alléluia Alors ce soir Avant de recevoir Papa Gabriel Je voudrais vraiment Je voudrais vraiment recevoir Les bergers Juvénile Vraiment je suis très content Juvénile Béto Je suis très content Et je voudrais également Recevoir tous ceux Qui ont accompagné Papa Gabi Si on peut être debout Les centres missionnaires Manaïm Papa merci beaucoup Merci 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 on acclame le Seigneur Merci beaucoup Nous vous prions De répandre vos places Que Dieu vous bénisse Abondamment La presse pouvait m'aider A ouvrir le micro Alléluia Alors sur ces Nous saluons tous les internautes Arrangez-moi les sons S'il vous plaît Nous saluons tous les internautes Que Dieu bénisse abondamment Tous les bien-aimés Frères et sœurs De partout Vous êtes en train de nous suivre Vous êtes sur Sur Youtube Vous êtes sur Facebook Que la grâce De notre Seigneur Jésus-Christ Se soit avec vous Donc comme je l'ai dit La personne qui va Nous apporter la parole Ce soir Ce n'est pas un ami Ce n'est pas Moi encore un grand frère Ou un aîné C'est vraiment un père Nous sommes vraiment bénis De le recevoir Dans nos murs ce soir Avec le respect Que nous vous devons Je vous prie D'être debout S'il vous plaît Alors ce soir Du haut de cet hôtel Je vais inviter Papa Gabi Gabriel Sanga Pendant qu'il est en train d'avancer Est-ce que l'on peut Fortement Acclamer le Seigneur Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Voilà Nous allons honorer L'ancienne constitution S'il vous plaît Puis je vais présenter Mes civilités Nous ouvrons nos bibles Rapidement Nous sommes dans Les livres de 1 roi Chapitre 18 Les versets 29 Au verset 40 1 roi Chapitre 18 Les versets 29 Au verset 40 Le livre dit ceci On commence par les versets 29 Je pense que j'ai monté un peu Nous pouvons commencer à partir du verset 21 Pour qu'on comprenne un peu l'idée C'est extrêmement important Alors Elie s'approcha de tous les peuples Et dit Jusqu'à quand Clocherez-vous des décotés Si l'éternel est Dieu Aller après lui Si c'est Baal Aller après lui Les peuples ne lui répondit rien Ils ne peuvent pas répondre Et Elie dit au peuple Je suis resté seul Des prophètes de l'éternel Il y a 450 prophètes des Baal Que l'on nous donne des taureaux Qu'ils choisissent parmi l'un des taureaux Qui les coupent par morceaux Et qui les placent sous le bois Sans y mettre le feu Et moi je préparerai l'autre taureaux Et je les placerai sous le bois Sans y mettre le feu Puis ils invoquaient les noms de vos dieux Et moi j'invoquerai les noms des mondes De l'éternel Les dieux qui répondra par le feu C'est celui-là qui sera Dieu Et tous les peuples répondit en disant C'est bien Elie dit au prophète des Baal Choisissez pour vous l'un des taureaux Préparez-le le premier Car vous êtes les plus nombreux Et invoquez les noms de vos dieux Mais n'émettez pas les feuilles Ils prirent les taureaux Qu'en leur donnant Et les préparèrent Et ils invoquèrent les noms des Baal Depuis le matin jusqu'à midi En disant Baal Réponds-nous Mais il n'y avait ni voix Ni réponse Ils sautaient devant l'autel Qu'ils avaient faim A midi Elie se moquait Et ils crièrent à haute voix Puisqu'il est Dieu Il pense à quelque chose Ou il est occupé Ou il est en voyage Peut-être qu'il dort Et il se réveillera Ils crièrent à haute voix Ils se firent selon leur coutume Des incisions Avec des épées Avec des lances Jusqu'à ce que le sang coulât sur elle Lorsque midi fit passer Ils prophétisèrent Jusqu'au moment de la présentation De l'offente Mais il n'y avait ni voix Ni réponse Ni signe d'attention Elie dit alors à tous les peuples Approchez-vous de moi Tous les peuples s'approchaient de lui Elie rétablit l'autel de l'éternel Qui avait été renversé Il prit douce pierre D'après les mains Des nombres des tribus Des fils de Jacob Auquel l'éternel avait dit Israël Et il bâtit avec ses pierres Un autel au nom de l'éternel Il fit autour de l'autel Un fossé de la capacité Des mesures de semences Il arrangea les bois Coupa les taureaux par monceau Et les plaça sur les bois Puis il dit Remplissez d'eau Quatre criches Et versez-les sur l'autel L'holocauste est sur les bois Il dit Faites-les une seconde fois Il le fit une seconde fois Il dit Faites-les une troisième fois Et les firent une troisième fois L'eau coula autour de l'autel Et l'eau remplit aussi D'eau les fossés Au moment de la présentation De l'offrande Élie le prophète S'avança et dit L'éternel Tu es d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Que l'on sache aujourd'hui Que tu es dit en Israël Et que je suis ton serviteur Et que j'ai fait toutes choses Selon ta parole Réponds-moi Éternel Réponds-moi Afin que ces peuples Que ces peuples reconnaissent Que c'est toi Éternel Qui es Dieu Et que c'est toi Qui ramène leur cœur Et l'effet de l'éternel Tomba Il consîma l'holocauste Les bois Les pierres Et la terre Et absorba l'eau Qui était dans les fossés Quand tous les peuples Vissaient là Ils tombèrent Sur leur visage Et dire C'est l'éternel Qui es Dieu C'est l'éternel Qui es Dieu Saisissez les prophètes Des balles Leur dit L'air dit Élie Qu'aucun des n'échappent Il les saisit Élie les filles Des cendres au torrent Des qui sont Où il les égorgea Élevons les germans Nomé Prions Très cher Père Un million de fois Merci ce soir Pour cette merveilleuse opportunité Que tu m'accordes Afin de pouvoir dispenser Ta parole Qui procure vie Restauration Consolation Dans cette maison D'alliance Précieux Saint-Esprit N'est-ce pas toi Qui gouverne notre royaume J'ai vraiment soif De ta prise en charge Cet après-midi Dans cette maison Parfume Cette maison De cette atmosphère céleste Afin que ce peuple Bénéficie De quelque chose Provenant de ta part Nous disons Silence A tout esprit Qui ne donne pas gloire A ton nom Et nous imposons Ton règne dans la maison Glorifie Jésus Ton fils Ton fils On s'est lié Et nous te promettons Toute la gloire Après ce culte En ton nom Christ Jésus Notre Seigneur Est-ce que nous venons Nommés ensemble Mes amis Je vais vous asseoir Majestiquement Je suis en train De dire merci Au prophète Paul Mbombo Un homme Exceptionnel Vous voyez Quand je suis entré ici Je ne pouvais pas Voir l'idée De ce que je viens De trouver Il y a une forte excellence Vous savez Et j'ai toujours dit Que l'excellence Ne sera jamais Un sujet de prière C'est un choix On ne peut pas prier Pour devenir excellent Mais on s'impose De l'excellence Il y a des choses Que Dieu ne fera jamais Dieu peut te remplir Du Saint-Esprit Mais il ne te dira jamais Que tu dois prendre ton bain Prendre le bain C'est ta responsabilité Et ce que nous voyons ici Ce n'est pas seulement Le Saint-Esprit C'est la tête Parce que l'homme Ce n'est pas là où il dort L'homme c'est ce qui dort Mais dans sa tête Est-ce qu'on peut vraiment Jeun nommer ensemble Et encourager l'homme de Dieu Pour ce Extraordinaire Il y a des choses Que nous pouvons copier ici Mon ami Juvenal Docteur Grasse C'est extrêmement Fantastique Vous êtes un peuple glorier L'église est très belle Vous êtes bien habillé Acclamez pour vous-même d'abord Acclamez pour vous-même Wow Extraordinaire Merci Pour cette association Je suis très content D'être ici aujourd'hui Et communiquer la vie Qui est la parole de Dieu Et je suis convaincu Que quelques moments Que nous allons passer ensemble Ici Le Seigneur nous fera Suffisamment de bien Et si vous avez L'esprit déjà aiguisé Vous allez comprendre Que ce n'est pas Quelque chose D'ordinaire Il y a Il y a Il y a une pensée derrière C'est pas pour rien Que le Seigneur a permis Que nous soyons ici Les pasteurs Paulin Les prophètes Paulin C'est un homme Que j'aime beaucoup Jélou son humilité Jélou son respect Envers les pères C'est quelqu'un C'est quelqu'un qui a Beaucoup d'avenir Au-devant de lui Et encouragez-les Soutenez Si probabilité Il y aura Le Seigneur vous fera du bien On m'a dit Que c'est l'équipe D'intercession Qui a organisé Ces assises Que Dieu bénisse Les présidents Ainsi que toute cette équipe Pour cette merveilleuse Organisation Et travail Que Dieu vous voyez Et qu'il vous soutient On a salué Les gens qui m'ont Accompagné Aujourd'hui Car c'est la médecine Je peux les faire aussi Pour la deuxième fois Ils sont bien habillés Derrière les prophètes Ce sont ces gens Qui m'ont accompagné Les bergers juvénales Et les bergers grâces Je vous aime Et je vous salue Encore une fois Que le Seigneur vous bénisse Il y a ma presse Qui est là aussi Que Dieu soit loué Nous sommes très contents Pour vous Et pour cette organisation Mes amis Il y a un thème Qu'on m'a donné Et nous allons partager Dans quelques Qu'on m'a donné Que l'on sache Que Dieu est Dieu Que l'on sache Aujourd'hui Que Dieu est Dieu Alors j'ai réparti Mon thème En trois branches Numéro un Nous allons parler De quelques Trois mises en point Importants Trois mises en point Importants Par rapport au thème Ça sera le premier Point de notre message Deuxième point Nous parlerons Des cinq choses Que nous devons faire Ou peut-être Quatre, cinq Pour que les gens Sachent Qui est Dieu Pour nous Pour que les gens Comprendent Ce que Dieu Est capable De faire Pour que Dieu Se manifeste Dans nos vies Nous devons Obligatoirement Faire cinq choses Et enfin Ce qui arrive Lorsque Dieu Se manifeste Il y a des choses Ce qui arrive Obligatoirement Quand Dieu Se manifeste Dans un environnement Et on verra Directement On passe Au premier Point Vous savez Le texte Que je viens De lire ici Vous le connaissez Tous J'ai lu Mon invitation Hier à mon prédécesseur Qui a prêché Hier Il vous a essayé Et essayé De vous expliquer Littéralement Ce texte Où nous voyons Une confrontation Entre deux peuples D'un côté Nous voyons Élie Qui vient Avec les dieux D'Israël Et de l'autre côté Nous voyons Quatre cent cinquante Faux prophètes D'Ebal Et quatre cent cinquante Faux prophètes D'Artaxex Qui vient Avec les dieux D'Ebal Alors il y a Confrontation Entre ces deux Puissances Pour savoir Quelle est la puissance La plus supérieure Ça c'est Extrêmement important En entrée Déjà Avant que je ne vous donne Quelques mises au point Vous devez d'abord Comprendre Que la terre C'est un terrain Net Où le Seigneur Nous a placé Nous Ses enfants Et les occultistes Et nous devons Exercer Notre pouvoir Et autorité Sur terre Maintenant Entre ces deux puissances La puissance satanique Et la puissance De Dieu Le monde a besoin De voir Quelle est cette puissance Qui sera concrète Et qui sera Le fruit Afin que nous suivions C'est là C'est là où le christianisme Doit comprendre Que nous avons Un grand défi A relever On ne nous appelle Pas chrétiens Pour rester assis Dans nos églises D'ailleurs Il y a un SMS Qui vient d'entrer Dans mon esprit Au fait Le parler en langue N'est pas l'atterrissage De la mission Mais c'est le décollage On ne parle pas en langue Pour rester dans la chambre haute Mais on parle en langue Pour quitter la chambre haute Et aller faire Marcher les boités Qui est au temple Lorsqu'on parle en langue C'est déjà un signal fort Que nous devons aller dehors Pour guérir les boités Afin que les gens sachent Combien notre Dieu est capable de faire J'ai pris Dieu Au nom de Jésus-Christ Après la réunion de ce soir Là où on a résisté Les choses marcheront Là où c'était bloqué Ça marchera Écoutez Oh mon Dieu Il n'y a aucune langue Plus extraordinaire Que la langue spirituelle Si tu la parles Donc les boités peuvent marcher J'ai pris au nom de Jésus-Christ Là où tu es souillé Après ce qu'il te Tenez ça marchera Si tu me renvoies Même plus que ton voisin Que quelque chose Se produise déjà Ton amène est Oh Je dis ton amène est faible La dernière fois Que tu as parlé en langue Vraiment c'était Mais aujourd'hui Quand tu parleras en langue Après ce qu'il te Il y a une boité Qui marchera J'aimerais dire à quelqu'un Dans l'entreprise Ou tu travailles Tu monteras des promotions Ils ne comprendront pas Si tu me renvoies Amène Tu seras toujours à haut Et non jamais en bas Tu amènes que tu fasses quelque chose Qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer A l'auditoire J'étais en train de dire ceci Nous sommes dans une confrontation Permanente Alors rapidement Je vais vous donner les trois mises au point Pour que vous compreniez l'idée Numéro un Ça c'est extrêmement important A chaque fois qu'il y a une crise spirituelle La crise spirituelle Entraîne D'autres crises A pouvoir venir sur un terrain C'est la crise spirituelle Qui entraîne la crise matérielle La crise financière Ce sont les résultats d'une crise spirituelle La crise a commencé en Israël C'est lorsqu'on a saboté Dieu On est allé se pencher vers mal A chaque fois que nous ne savons pas donner la place A Dieu là où il doit être En principe Nous imposons la crise spirituelle Et lorsque la crise spirituelle s'installe Je vous dis franchement Il y a d'autres crises qui doivent venir Entre autres l'argent Entre autres les matériels Il y aura une sécheresse Donc la sécheresse en Israël N'est que le résultat Du rejet de Dieu Lorsqu'on rejette Dieu On se pose la crise spirituelle Et lorsqu'il y a la crise spirituelle Franchement il y aura d'autres crises J'aimerais dire à quelqu'un Sème ce soir Pas toi Pour que Dieu soit toujours avec toi L'argent peut partir Les matériels peuvent partir Aussi longtemps que Dieu est avec toi Toutes ces choses viendront Mais si Dieu partit Et que tu restes avec les matériels Les matériels finiront aussi Finiront par partir Parce qu'ils dépendent de Dieu Parce que la Bible dit C'est Dieu Qui est le maître de toutes les choses Je prie pour cette église Manahim Chaque fois qu'il y a Christ Que nous sentions la présence de Dieu Que nous sentions l'auteur De sa présence Que la présence de Dieu Soit palpable Alors que j'étais en train De m'abréver Quand j'étais venu ici Il y avait une forte onction J'étais en train de prier en langue J'ai vu une église construite Mais il y avait des bâtiments Partout à gauche à droite Un balcon de gauche C'était comme un centre Le Seigneur veut vous amener loin Gardez la chaleur de l'esprit Et ça vous amènera loin Lorsqu'il y a la crise spirituelle Elle entraîne d'autres crises La sécheresse Le refil de la pluie C'était le rejet de la présence de Dieu Ne rejette jamais Dieu Ou sinon tu vivrais une crise extraordinaire dans ta vie Deuxième mise au point Très important pour vous Le changement d'une nation Ou d'un environnement Commence toujours par la révolte D'une personne Le changement d'une nation Ou d'un environnement Commence toujours par la révolte D'une personne Et les voix Qui a cacophonie Qui a confusion Qui a contraste Alors il s'est dit On ne peut pas vivre dans cet environnement comme ça On ne peut pas vivre dans ces climats On ne sait pas qui est Dieu C'est Baal Où c'est l'éternel D'Abraham Qui est Dieu Alors il s'élève Il dit Sous qu'à quand clocherez-vous de deux côtés Si c'est l'éternel qui est Dieu Allez alors après lui Si c'est de Baal Allez après lui Tant qu'il n'y a personne qui s'élève Le changement Est loin d'être défini Il faut qu'un homme s'élève pour qu'il y ait changement Le changement commence par la révolte d'une seule personne Mes amis J'ai un témoignage pour vous Je viens d'une famille Il n'y a jamais eu de pasteur Je suis le premier pasteur dans ma famille Mes parents servaient les ancêtres Mes arrière-grands-parents On m'a dit On m'a laissé entendre Que l'un des étaient un grand fédigère Et ma grand-mère Quelque part Elle était adepte d'un grand chef C'est une famille qui avait des bases compliquées Mais comment je suis devenu pasteur-apôtre ? Je me suis rélevé Je me suis dit Toute paix commençait par moi Aujourd'hui Au moment où je ne veux pas Je suis pasteur Mes frères sont devenus des diagres et des anciens Il y a d'autres qui sont devenus pasteurs C'est là où la Bible dit Quoi seulement au Seigneur Jésus Tu seras sauvé toi Et toute ta famille Dieu n'a pas besoin de gens pour créer le changement Il a besoin d'un homme Il dit Je cherche un homme Qui se tiendra devant la mirail Je prie au nom de Jésus-Christ Cet homme c'est toi Je dis Cet homme c'est toi Au travers de toi Le cycle de ta famille changera Une nouvelle saison dans ta famille va s'annoncer Si tu me renvoies Amen Je déclare et je dégrèche Après ce culte Que tu feuilles un chemin pour ta famille Afin que les choses changent Tu es ce toi Envoyer soit quelque chose Maintenant que je parle Je suis en train de voir Un ribbon et que quelqu'un est en train de couper Le Seigneur me dit que c'est l'inauguration D'une nouvelle saison Une nouvelle saison dans ta vie Une nouvelle saison dans cette maison d'alliance Une nouvelle saison dans... Si tu me renvoies Amen Que tu sois cette personne là Qui entraînera sa famille dans la richesse Qui entraînera sa famille dans le christianisme Qui entraînera sa famille dans les nouvelles choses Tu es ce que je reçois Mes amis Ça c'est extrêmement important les choses que je vous enseigne Tout commence par énorme La vie est faite de décisions Et le fait de ne pas prendre une décision c'est une décision Là où tu es décide toi Que les choses changent La pluie ne tombera pas S'il n'y a personne qui s'élève pour se décider J'aimerais dire à quelqu'un La dernière fois où les sorciers ont tué quelqu'un dans ta famille C'était hier Désormais personne ne mourra parce que les sorciers ont voulu Si tu me renvoies malsoir L'intercésseur de toute ta famille Personne ne succombera Parce qu'il y a une incantation qui a été faite quelque part Tout le monde tiendra A cause de ta consécration au Seigneur Ton amène me dérange Ton amène m'inquiète Ça c'est pas un amène pentecôtiste Ça c'est un amène anglican Dormais un amène pentecôtiste Ça c'est un amène littériel Dormais un amène pentecôtiste C'est un amène pentecôtiste Et ça c'est extrêmement important Tu es cette personne là Au travers desquelles la famille changera Tu t'amènes et reçois la grâce Ça peut commencer avec toi C'est possible Si tu es né dans une famille pauvre La seule possibilité pour que la pauvreté parte C'est toi C'est à partir de toi que la richesse s'entrira dans cette famille Renvoie à l'âge et te révèle des choses A partir de ce soir Je prophétie, je déclare Que la richesse commence à entrer dans ta famille Troisième mise au point C'est extrêmement important Vous devez comprendre Le monde n'a pas besoin de ce que tu lui dis Mais il a besoin de ce que tu lui présentes Ça c'est le principe du monde Il n'a pas besoin de ce que tu lui dis Il a besoin de ce que tu lui présentes Et il lui dit Jusqu'à quand clocherez-vous de décoter Si c'est l'éternel qui est tué Allez après lui Si c'est pas le qui est tué Allez après lui La Bible dit Le peuple ne lui répondit rien Les peuples ne peuvent rien répondre Si ils n'entendent que tes paroles Ils ne voient rien Lorsque tes paroles rencontrent Tes réalisations Les mondes te respectent En fait Les résultats imposent le respect On ne te respecte pas parce que tu as parlé On te respecte parce que tu as présenté quelque chose En fait La différence entre le réaume de Dieu Et le monde naturel C'est que devant Dieu Il faut croire pour voir C'est comme ça qu'il a dit à Marx N'étais-je pas dit que si tu crois Tu verras Mais dans le monde naturel Il faut d'abord voir pour croire Nous nous croyons Pour voir après Mais ils ont besoin de voir Et puis finalement ils croiront C'est pourquoi nous ne devons pas Rester seulement en train de parler en langue Mais nous devons Matérialiser notre parler en langue C'est-à-dire en parlant en langue Tu ne peux pas entrer dans un supermarché Tu es en train de parler en langue Tu mets les pommes Tu mets les biscuits Caramandolo, mosheke Et puis tu arrives à la facturation On te laisse partir Non, non Tu parles en langue Mais tu paies la facture C'est là où la Bible dit Quand il a dit Mais jusqu'à quand Le peuple ne répondit rien Parce que la Bible dit Même les paroles D'un sage Les paroles d'un pauvre Sont méprisées Quand vous êtes pauvre Et que vous parlez trop Vous vous embêtez C'est là où j'ai toujours dit aux gens Pour que le monde Pour que le monde Croyait en notre Dieu Il a besoin de voir Ce que l'autre Dieu produit Je prie le Seigneur Cette fois-ci Tu ne parleras pas seulement de Dieu Ils verront Ce que ton Dieu est capable de faire Si tu me renvoies Amen L'année prochaine A la même époque Quand je reviendrai ici Je vais inaugurer ton supermarché L'année prochaine A la même époque Quand je reviendrai ici Je vais inaugurer ta station d'essence L'année prochaine A la même époque Quand je reviendrai ici Je vais inaugurer ton entreprise Si tu me renvoies Amen Je reviendrai C'est ton vainqueur Qui va me ramener chez moi L'année prochaine A la même époque Quand je reviendrai Tu ne seras plus locataire Je te trouverai dans tes propres Ah Revoie Amen Et tu y es Je reçois Calama Tu t'amènes et reçois quelque chose Salut moi ton voisin Dis-lui ceci Le monde n'a pas besoin que tu parles Il a besoin que tu présentes quelque chose Dis-lui Le monde n'a pas besoin que tu parles trop Il a besoin que tu lui présentes quelque chose C'est ce qu'on appelle en théologie L'évangélisation holistique L'évangélisation par les œuvres Pour sauver Jésus produisait le miracle Il a produit le miracle Le livre dit Quand Pierre a vu la quantité de poissons Qui s'étaient multipliés Dans la mer Il a dit Seigneur retire-toi de moi Je suis un homme péché Il a vu la hyper et Jésus lui dit Ne t'inquiète pas Je ferai de toi un pécheur Il fallait qu'il voie Pour qu'on l'évangélise Écoutez mes amis Vous avez déjà lu la prière De notre père qui est aussi On dit Donne-nous aujourd'hui Notre pain quotidien Pardonne-nous Nos offenses Donc quelqu'un peut se répandir S'il a déjà mangé Lorsque quelqu'un a déjà mangé Il peut se répandir Tu ne peux pas parler De Jésus à ton voisin Alors il a faim Donne-lui la nourriture Quand il mange Il dira Jésus Je le reçois Dis Jésus Il dit Jésus Il dit je te reçois Comment c'est Je te reçois Parce que le ventre affamé C'est pourquoi je prie Que Dieu te donne De matériel Quand tu parleras De Jésus Que les gens croient Oh mon Dieu Si tu me renvoies Amen Que Dieu te donne Des millions Pour que les hommes Sont sauvés Je dis que Dieu te donne Des millions Pour que les hommes Sont sauvés Qu'ils te donnent L'argent Pour que les gens Fient la crise Si tu me renvoies Amen Reçois Je dis reçois Reçois Encore pour la troisième fois Quand la main De l'homme Sainte Aliyarab Qui me dit Salabak Tout droit Dans l'essai d'Abraham Dis à ton voisin Ils ont besoin De voir Pour croire Dans Jean chapitre 12 Verset 9 Écoutez ce que la Bible dit Une grande multitude De juifs Apprime que Jésus Était à Bethany Ils y verrent Non pas seulement A cause de lui Mais aussi pour voir Lazare Qui l'a fait ressusciter Des morts Les gens ne sont pas Venis voir Seulement Jésus Ils sont venus D'abord voir Lazare Qui l'a ressuscité Des morts Il y a des gens Qui viendront Dans cette église Non seulement Pour voir l'église Mais pour voir Ce que tu as fait Avec toi Le véhicule Que tu mettra là-bas Amènera les gens ici Il y a des choses Que les gens D'ont voir pour venir Ils ne sont pas venus Voir d'abord Jésus Mais d'abord Voir la salle Que Jésus a ressuscité Tant que ton Dieu N'a encore rien fait Les gens Ne viendront pas Te rendre visite Je lève mes droites Je déclare Et je décrète A l'université de Lombashi Dans cette église Sortiront des professeurs De là Si tu me revois Amen Dans de grandes entreprises Que Dieu relève Oh mon Dieu Pendant que je parle Je vois ici On écrit magistrat Ici on écrit politicien Ici on écrit avocat Le Seigneur me dit Dans les jours qui viennent Il va élever Cette catégorie Des gens dans la maison Le soir c'est là Les gens Ne sont pas venus Voir Jésus seulement Ils ont venu voir Lazare que Jésus a ressuscité Montrez moi Ce que ton Dieu a fait Je viendrai te rendre visite Vous savez Nous avons un grand Jésus Mais nous lui avons donné Une mauvaise enveloppe Lorsque ton enveloppe Ne convainc pas Même ton Jésus est méprisé Il faut que ton enveloppe Convain Afin que les gens viennent Parce que le monde Dans sa façon de voir Lui il doit voir Pour croire Un jour Je suis au centre-ville Ici avec un vieux quartier Ça fait très longtemps Ça fait très longtemps qu'on ne s'était pas vus C'est vraiment un grand Il a une grande déconne ici Je vais vous priver De certains détails Il me voit Il me voit Il dit Petit Comment tu vas Il sait que je suis pasteur Il m'appelle Petit Comment tu vas J'ai dit Je vais bien Et puis il me dit Ça fait longtemps J'ai appris Ce que tu es en train De réaliser J'ai dit Oui Par la grâce de Dieu Et puis il me regarde Il dit Mais les chaussures Que tu n'as jamais mises Là c'est pour toi J'ai dit Mais ça Ça ne peut qu'être pour toi Parce que j'ai déjà mis ça Il dit Védi Il sait ça Mais mépris C'est spirituellement Puis il me regarde Alors la veste C'est toujours pour toi Je dis Mais Vous avez compris ça J'ai dit Mais c'est pour moi Il me regarde Il me dit Mais tu es venu faire quoi ici Je dis Je viens de retirer l'argent Je viens de retirer l'argent Dans le distributeur Il dit Mais même toi aussi Je dis Mais oui Il dit Lui était devant moi Alors il me dit Non toi On ne doit pas se défend Retire alors moi Je vais retirer après Et quand je retire l'argent J'ai dit Petit viens d'abord Montre-moi Je dis Mais c'est Qu'est-ce qui ne va pas Il dit Non non il n'y a rien Il n'y a rien petit Et puis Quand je suis en train De lui dire Au devoir Et puis finalement Il va m'appeler Pour me dire Mais petit Même la voiture Là c'est pour toi C'est messieurs là Qui me dit ça Il a 13 bus scolaires Un homme très bien Stable Dans le monde Quoi ça Social Très stable Mais il est étonné Je ne sais pas J'entre dans la voiture Je commence à parler Le Seigneur me dit Tu sais pourquoi Il est étonné Parce que dans leur monde On les a déjà dit Ceci Les chrétiens Parleront la langue Ils iront au ciel Mais sous les plans pratiques Zéro Ils ne peuvent Rien posséder Et ils ont vendu Ils ressemblent Pour avoir ce qu'ils ont Mais s'ils te voient Avec ce qu'ils ont Et que ton âme Est en sécurité Dans le sang de Jésus Ça les étonne J'aimerais dire à quelqu'un Ils te trouveront en Chine Avec et ils seront confondis Si tu me renvoies Même je dis encore Dans le même avion Ils seront Tu seras aussi là-bas Ils seront confondis Le plus grand bureau Il ne pense jamais Que quelqu'un chrétien sera là-bas Tu seras installé là-bas Si tu me renvoies Que ton Dieu Commence à t'imposer Là où il réfléchit Ah Tu es Je reçois Mes amis frères et sœurs Dieu Habite au ciel Mais de temps en temps Il visite les hommes sur terre Cette fois-ci C'est toi qu'il visiteras Je dis cette fois-ci C'est toi qu'il visiteras Je suis convaincu En tant que non-spirituel Ils seront étonnés De te voir avec ce qu'ils ont Dans les belles types Tu monteras aussi Dans les belles types Tu rouleras aussi Les grands postes Tu les occuperas aussi Si tu me renvoies Reçois la grâce Mes amis Lisons Jean chapitre 4 Le verset 11 Je sens que je dois prier avec vous Parce qu'il y a quelque chose Que Dieu veut faire avec cette église Apparemment un prophète Dieu veut Te donner 5 millionnaires Ici Il y a 5 millionnaires Dans cette maison Je sens Il y a 5 millionnaires Il y a 5 millionnaires Dans cette église Et le Seigneur me dit Pour la construction du temple L'achat des parcelles Et toutes ces choses-là Ça ne sera pas un effort collectif Ça sera quelques personnes Parce que la matière va opérer des choses extraordinaires Ça va ébouiller et étonner les gens Jean chapitre 4 Verset 11 à 12 La Bible dit ceci Écoutez Seigneur lui dit la femme Tu n'as rien pour puiser Et le puits est profond Tu aurais dit donc C'est tôt vive Écoutez le verset 12 Est si plus grand que notre père Jacob Qui nous a donné ce puits Qui en a mis lui-même Ainsi que ses filles Ses troupeaux Et ses troupeaux Pour la femme samaritaine La grandeur ne se conjugue pas verbalement Il faut que tu laisses Tu laisses des patrimoines Qui attesteront ta grandeur Mais toi tu me parles Beaucoup de tonneau vive et tout ça Donc fait-il Dire que tu es plus grand que notre père Jacob Parce que c'est lui qui a bâti Il a construit ses puits Il en a mis lui Ses enfants et ses troupeaux En d'autres termes On ne peut pas être grand Et mourir sans laisser ses empreintes sur terre Je prie au nom de Jésus-Christ Tes enfants ne regretteront jamais Parce que tu as crié au Seigneur Avant que tu ne mères Tu laisseras des grands édifices pour tes enfants Ils resteront avec tes comptes En banque remplie de dollars Si tu me renvoies même Je t'interdis de guider la terre Avant de laisser des patrimoines solides Qui serviront à la génération qui vienne Renvoie même que Dieu te stabilise davantage Tu t'amènes encore que Dieu te stabilise davantage Tu laisseras des puits pour tes enfants Pour tes arrières petit-fils Je les crois et je les confesse Calama hanta Tu as celui qui a ton côté Tu ne mourras pas inaperçu Tu laisseras des empreintes sur tes Et quand on donnera ta biographie nécrologique Les gens se fatigueront d'écouter ce que tu vas laisser Il est, 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 il est Il a, il a, il est, il est J'aimerais dire à quelqu'un Avant que tu ne m'aies Que la terre reconnaisse que quelqu'un est passé sur tes Tu laisseras des grands bâtis ici Si tu me renvoies, amène Je t'interdis de mourir pauvre Je dis je t'interdis de mourir pauvre D'ailleurs pendant que je parle Je fais des chimiques blanches qu'on est en train de donner aux gens Le Seigneur me dit que c'est une nouvelle gloire Qui doit atteindre certaines personnes C'est ce qu'on dit, je reçois trois fois Yes La grandeur Selon les juifs Il faut laisser des patrimoines Tous les jours quand j'ai pris le Seigneur Je dis toujours à Dieu Je n'aimerais pas laisser les mauvais modèles à mes enfants Que mes enfants ne disent pas Si nous souffrons C'est parce que notre Père a pris la résolution de servir Dieu Mes amis, en Dieu il y a toutes les richesses La Bible dit soyez bénis De toutes sortes de bénédictions En Jésus Christ à l'élie céleste Je suis convaincu Dieu est riche La Bible dit des riches qu'il était Il s'est fait pauvre Pour que nous nous enrichissions Donc la pauvreté c'est une insulte à l'œuvre de la rédemption Donc celui qui accepte de mourir pauvre Il insulte ce que Christ a fait à la croix Il est mort pauvre pour que toi tu deviennes riche Je prie que le Seigneur t'est stabilise La dernière année qu'un baillère est venu Tu crées les troubles dans tes oreilles C'est cette année L'année prochaine il y a une histoire qui va se dessiner Même ton amène ne me convainc pas que tu crois ce que le prophète dit J'ai dit même ton amène ne me convainc pas que tu crois ce que le prophète dit J'ai dit c'est la toute dernière année Que quelqu'un viendra te déranger A la fin de l'année L'année prochaine ça serait une autre histoire Ça c'est extrêmement important mes amis Vous savez Quand le feu a été descendu Sur l'autel C'est pas Elie qui a dit au peuple de vous prosterner Il n'a pas dit au peuple de prosterner vous La Bible dit Quand le peuple a vu seulement le feu descendre C'est l'éternel des clésiers d'Elie qui est Dieu Le monde a besoin de voir Ce que ton Dieu est capable de réaliser Il fléchira Même ta famille là Les choses qu'elle verra Que tu produiras avec Dieu Tu n'auras pas besoin d'inviter qui que ce soit ici Et même Je serai à t'accompagner Parce que son ton Dieu A défié leurs pensées négatives Si c'est même Et venu de Dieu C'est qu'après ce culte Il y aura des choses palpables qui descendront dans nos mains Pendant que je parle Je vois les pierres précieuses Les pierres précieuses Qu'on me pose dans les mains des gens Si tu crois Reçois ce que tu n'as jamais reçu Possède ce que tu n'as jamais possédé Si tu me renvoies Reçois Deuxième point Je viens de parler de quelques mises au point N'est-ce pas ? Premier, deuxième point Que faire Pour que ton Dieu se manifeste dans ton environnement Parce que c'est ça le plus grand problème Les gens embrassent le cultisme Parce qu'ils ont besoin de la lumière Le monde a besoin de la lumière En fait L'important Ce n'est pas seulement Voir Un diplôme de licence C'est comment valoriser Ce diplôme-là L'important Ce n'est pas voir Être belle de taille ou de figure C'est comment valoriser Cette beauté L'important Ce n'est pas être intelligent Mais c'est comment Valoriser cette intelligence-là Quand j'étais enfant J'ai pensé que Ce sont seulement les pares et ceux qui échouent la vie Mais en grandissant J'ai compris que même les Couragés peuvent échouer Parce qu'au-delà du monde matériel Il y a un monde spirituel quelque part Et la Bible dit Tout ce que nous voyons Vient de ce que nous ne voyons pas C'est-à-dire L'invisible est plus réel que le visible Lorsque vous ne savez pas maîtriser Comment les autres spirituels fonctionnent Vous n'allez pas vous retrouver sur la terre Ton diplôme Peut s'échanger de carte postale Si tu n'as pas de racines fortes Spirituelles C'est pourquoi les gens En dépit d'être intelligent D'avoir des diplômes de licence Ils se cherchent d'autres coins Parce qu'ils comprennent Que c'est difficile De se maintenir Et de maîtriser ce monde Sans avoir des sources invisibles Là je verrai être encore Mais très profond Parce que le thème c'est un défi Que l'on sache Que Dieu est Dieu C'est-à-dire Ce n'est pas seulement verbal Il faut qu'il y ait des fruits Qui témoignent et qui approuvent Qu'il est réellement Dieu Frères et sœurs Je vous donne un exemple Nous prenons seulement 15 types Nous allons pour évangéliser Une personne dans sa parcelle Un créditur qu'il est En voyant seulement Le cortège des gens qui viennent là Il va se dire Mais qu'est-ce qu'il y a Au juste C'est toujours Jésus Que vous voulez me présenter ici Avec tout ce que vous venez avec Même avant que vous nous parliez Il va commencer à croire Que l'on sache Qu'est-ce qu'il y a Dieu J'ai croisé récemment Je me suis mis à plaire Un jeune garçon Qui vous fignonne la langue de Molière Il respecte les vircules Les points La ponctuation Extraordinaire Il parle bien Comme votre pasteur Parce que votre pasteur A une rhétorique très forte Il parle très bien Mais il est en train De conduire un vélo De la brèche Ça m'a fait très mal J'ai compris Que ce n'est pas seulement L'intelligence humaine Qui peut te maintenir Dans un certain environnement Il y a des choses Qui doivent aller au-delà Du naturel Renvoie à Mère Je t'explique quelque chose Je dis Renvoie à Mère Je t'explique quelque chose Alors regardez Quand il s'échoue De faire descendre Le vélo sur l'autel C'est Ali Ali Qui s'approche Il s'approche Il va parler C'est une parole importante Que vous devez comprendre Il s'approche La Bible dit Ali appelle le peuple Ça, ça m'a beaucoup épouilli Personnellement Il appelle le peuple Il dit Approchez-vous de moi La Bible dit Le peuple s'approcha de Ali Il dit Ramenez l'autel Dans le code L'autel qui est renversé Ramenez l'autel Qui est renversé La première chose Pour que ton Dieu Se manifeste Dans un environnement Il faut rétablir l'autel C'est-à-dire La communion avec Dieu Lorsque tu rétablisse La communion avec Dieu Il y a probabilité Qu'il s'est mort Qu'il se manifeste Regardez Quand ils ont commencé La Bible dit La Bible dit Il n'y avait Ni réponse Il n'y avait Ni signe Il n'y avait Ni voix Ni signe D'attention Parce que Lorsque L'autel Est renversé La présence De Dieu Et l'antique Tienne Tienne Des sens Que lorsqu'on communie On restaure La communion Avec Dieu Toute histoire D'espoir Commence Par la réparation De la communion Avec Dieu On ne peut pas Aller loin On ne peut pas Présenter Un Dieu puissant Si on n'est pas En communion Avec lui Lorsqu'on rétablit L'autel C'est probable Que Dieu Se manifeste Avant qu'on Se sépare Avec vous Il faut que Ce que j'ai lu Ici Sanctification Soit mis à jour Et vous verrez La manifestation De Dieu La Bible dit Dieu est redoutable Dans les assemblées Des seins En fait Il y a une différence Entre l'occultisme Et l'occultisme L'occultisme C'est l'art De cacher les choses Mais l'occultisme C'est l'art De dévoiler Les occultistes Ne font plus Les réunions Avec les micros Et les bafles Parce que Ce sont des occultistes Et ils cachent Nous L'occultisme Nous faisons Nos réunions Avec les micros Et les bafles Pour dire On n'a rien A vous cacher Regardez maintenant L'occultisme Et l'occultisme Et l'occultisme Il y a seulement Une démarcation Chez les occultistes Il faut faire plus de mal Pour s'imposer Mais chez les cultistes Il faut faire plus de bien Pour s'imposer Je peux dire encore En d'autres termes Chez les occultistes Il faut se souiller davantage Pour devenir plus grand Mais chez les cultistes Il faut se sanctifier davantage Pour devenir plus grand C'est-à-dire Lorsque vous êtes Dans l'église Les focles La matrice Le sous-basement L'osat-dire La fondation même De la vie chrétienne C'est la réparation De notre communion Avec Dieu Qu'on appelle La sanctification Oh mon Dieu Caramajon C'est là où l'apôtre Paul dit Ce que Dieu fait C'est votre sanctification Lorsqu'on se sanctifie On invite Dieu Parce qu'il est l'irré doutable Dans les assemblées des saints Ecoutez mon ami La Bible dit La prière d'un juste En plus d'efficacité Devant la face de Dieu Le problème Ce n'est pas Crier beaucoup Le problème Ce n'est pas Crier beaucoup Le problème C'est qu'elle a lié Au monde Les histoires spirituelles C'est une question Des pactes Lorsque tes pactes Elles sont fortes Même si ta prière Est petite Elle produira Des résultats positifs Le problème Ce n'est pas Beaucoup prier Le problème C'est qu'ils prient Oh mon Dieu Tout le monde peut prier Mais tout le monde Ne prie pas De la même manière Il y a des gens Quand ils prient Le ciel en temps Parce que leur pacte Avec Dieu est fort Je prie le Seigneur A partir de ce soir Que tu reconstitues Tu restaures Ta communion Avec le Seigneur Quelques paroles seulement Fairent à ce que Les dieux Des cieux descendent Il n'a pas fait Beaucoup d'incantations Il ne laissait pas Briler le corps Il n'a pas fait Jair Je ne sais pas moi L'eau Il a seulement Simplement parlé Il a dit Qu'en l'en sache Aujourd'hui Que tu es Réponds-moi La Bible dit Quand il a cessé De parler La parole Déclare Et le fait Le problème Ce n'est pas Beaucoup de gymnastique En fait Les gréciens Sont charismatiques Mais ne sont pas spirituels Les progrès Ce n'est pas le charisme Le nom de Jésus Dans une bouche Suyée Est semblable Au nom des ignores Le nom de Jésus Au père Lorsqu'il est prononcé Dans une bouche sainte C'est pourquoi Même les fils De Séba Quand ils ont commencé Il dit non Les démons ont dit Nous connaissons Paul Nous connaissons le Jésus Que vous citez là-bas Mais vous qui êtes vous Jésus n'a pas peur De celui qui dit Le diable n'a pas peur De celui qui dit Au nom de Jésus Il a peur De celui qui a des forces Et des racines fortes Avec Jésus Lorsque vous avez Des racines fortes Avec Jésus Une seule parole suffise Pour que votre Dieu Se manifeste Je libère une atmosphère Ce soir Tu ne quitteras pas La même personne Ta communion avec Dieu Sera restaurée Il y aura une forte Mise à jour Oh mon Dieu J'ai dit Il y aura une forte Mise à jour Écoutez-moi Regardez Regardez Regardez-moi Vous savez Quand j'étais dans les fiançailles Il y a 12 ans passé Avec ma femme Je suis père des 6 enfants Vous savez Ce qui s'était passé On pouvait parler A l'époque là Il n'y avait même pas Les problèmes Des Whatsapp Et tout ça On avait les air crise Nous-mêmes On disait air crise Donc c'était gratuit Vous commencez À minuit Jusqu'à 5h On parlait Sans se fatiguer L'oreille chauffe Tu tournes Et de l'autre côté Tu pars Vous savez Lorsque la communion Est fiable La communication Sera sans problème Passera sans problème Regardez Vous avez un téléphone Lorsqu'il y a quelqu'un Qui vous embête Vous appelle Vous pouvez regarder Son numéro Vous voyez son numéro Apparaître dans votre répertoire Plus il appelle Plus il vous énerve Vous ne répondez pas Mais vous l'insultez N'est-ce pas ça ? Mais comment C'est quoi ça ? Et puis il n'est même pas là Il appelle encore Il vous en met davantage Mais c'est messieurs On ne répond pas On insiste Il insiste Pourquoi ? C'est là où la Bible dit La prière d'un péché Mais qui n'a pas Donc plus tu pries Tu déranges Plus tu déranges Il est encore dérangé Mais c'est quoi ? Mais regardez Si c'est quelqu'un Que tu aimes Si tu vois seulement Son message apparaître Même son numéro Apparaît dans ton répertoire Tu commences déjà dans ses séries Tu n'as même pas encore répondu Donc c'est à dire Même ça te fait d'un choix C'est pourquoi il y a des gens Qu'ils commencent la prière Vous voyez ? Écoutez Vous savez pourquoi les gens dorment Quand ils prient Quand tu commences à prier Puis tu dors Tu commences à prier Tu dors C'est que Dieu te chasse Dans sa présence Il te sent vraiment dégoûtant Tu n'es pas intéressant Parce qu'on ne peut pas commencer A traiter des affaires sérieuses Et que vous dormez Personne ne peut commencer A faire des rapports sexuels Avec sa femme Et il dort La femme va fuir Pour ne plus rentrer dans la maison Parce que quand ça devient intime Ça devient sérieux Vous voyez ? Mais maintenant La prière c'est la communion Et la communication avec Dieu C'est ça la prière On communique Et on communique Lorsqu'on communique La communication Donc vous pouvez parler C'est comme ça Quelqu'un peut commencer Caramantolomos C'était Iketeremakata Et puis il commence Yamatoliokoto Mantalikotolodo Inère Desertimata Karamarabas Troisère Menteli Manteliema Quatre Rekateli Vava Cinq Rekatali C'est à dire Il y a une communication Lorsqu'il y a une bonne Il y a une communique Lorsqu'il y a une bonne La communication passe Je vais le dire à quelqu'un Aujourd'hui La nuit Tu ne dormiras pas Comme tu dormais là-bas Quand tu veux Commencer à prier Les gens t'attendront Lontan dans ta chambre Mais tu ne citeras pas Ta chambre De prière Vous savez quand on commence A parler à la karamakotolomo I telemeketeliaria I eseketele Vous allez commencer Les gens commencent à monter C'est comme des escaliers Tu es ici Karachataliama Hanta I telemeketeliara Et puis quand ça monte Kinerima Contre la bache Et puis quand ça monte Kineria Oshaliama Et puis quand ça monte Donc c'est-à-dire Puis tu montres Puis c'est une puissance Qui t'en va Que Dieu t'amène Dans une autre dimension Ton amène me dérange Ça c'est qu'elle amène Ça Je dis ton amène Me dérange Que ta présence Devienne à moi réelle Que ta présence Je vais une autre dimension De toi Est-ce que vous permettez Que je continue Le message Pour le serment Au prix Karabashata Où sont mes amis musiciens La soif De Dieu J'entends Que ta présence Que ta présence A moi De Dieu Allons-y Ta l'imagos Ceux qui sont assis Tenez-vous debout Et notre dimension J'entends mes amis Qu'est ta présence J'entends Alléluia Je veux une autre dimension De toi Lorsque mes chants Qu'est-ce que ta présence Qu'est-ce que ta présence Qu'est-ce que ta présence En moi Devienne plus valvable Je veux expérimenter Dimension de toi Que ta présence Que ta présence Qu'est-ce que ta présence Qu'est-ce que ta présence Que ta présence De toi Que ta présence En moi Devienne Que ta présence En moi Devienne Valpar Je veux une autre dimension De toi Dimension de toi Dimension de toucher Dimension de moi Dimension de toi Une autre dimension De toi Lève tes mains Lève tes mains Lève tes mains Fermez les yeux Caramash Que ta présence En moi Devienne Réelle Que ta présence En moi Devienne Palpable Que ta présence Je veux une autre dimension De toi Nous allons parler À la Que ta présence Que ta présence En moi Devienne Réelle Que ta présence En moi Devienne Palpable Je veux une autre dimension De toi Que ta présence En moi Devienne Réelle Que ta présence En moi Devienne 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 Plus palpable Que ta présence En moi Devienne Je veux une autre dimension De toi Que ta présence Que ta présence Lafleure Tu touchez La dimension La dimension Tu toucher La dimension De moi La dimension De notre vie Alors La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, je la veux, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, je la veux, je la veux, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, je la veux, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, je la veux, la dimension du toucher, Sous-titres par Juanfrance Dis-moi ce soir, c'est ma saison Lève tes mains Lève tes mains Commence à prier en langue Si tu n'as pas le ton des langues Commence à dire à Jésus Visite-moi ce soir on le fait pendant 10 minutes parlons-là, prions-là que personne chante il n'y a que nos amis qui jouent au Sainte nous prions-là, prions-là ป가�BC splendeu l'osan tanners qu'es-ta-li a qu'est-ce qu'ira qu'est-ce qu'est-ce qu'a authority a pu-a-la qu'est-ce qu'est-ce qu'aiku l'om humano aux sentences Серji mandé à Kézeïa ma contreünse ils m' demás ils m'chaut ils m'éch'a ou à à Sous-titrage ST' 501 ... 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 Yeshua! Yeshua! Il ne fait pas mes mains, regardez-moi, 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 regardez-moi. Levez vos mains, répète après-moi, je suis béni, lève tes mains, répète après-moi, je suis béni, je ne mourrai pas à la fleur de l'âge, je suis béni parmi les gens de ma génération, je ne quitterai pas la terre des vivants inaperçus, je laisserai mes empreintes sur terre, on racontera mon histoire après mon passage, au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada